L'homme qui est sur toutes les lèvres des suiveurs du football français, Louis-Henriquet, qui est en passe de réussir son pari. Alors, on dit triplé, pas quadruplé, je vous explique pourquoi. Parce que le trophée des champions, c'était la saison dernière. Donc même si ça a été gagné en janvier, ce n'est pas comptabilisé comme un trophée de la saison. Voilà, donc bon, c'est à la lutte, ça chipote. On pourra dire triplé, quadruplé, qu'importe, c'est pas bien grave. Benoît Trémoulinas, vous nous aviez averti au début de saison sur Louis-Henriquet quand on se demandait qu'est-ce qu'un coach comme ça pouvait apporter au PSG. un coach qui avait gagné avec des champions, qui connaissait le chemin, qui pouvait sortir des joueurs, pas les sortir. Vous êtes surpris ou pas par sa réussite quand même ? Pas plus que ça. Pas plus que ça parce qu'à Barcelone, il a réussi avec l'équipe espagnole aussi. Il a fait de très belles choses. Donc la chance qu'il a eue par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il a eu beaucoup de liberté. On l'a laissé faire, notamment lorsqu'il y a eu des choix forts à faire. Il a osé changer des 11 types quasiment chaque week-end, chose que ne faisaient pas aussi ses prédécesseurs. Il a fait confiance aussi à tous ses joueurs durant toute la saison. Il a tenté des choses aussi avec certains joueurs où il les mettait à un poste puis à un autre. Il a tenté des choses et en fait, tout ce qu'il a tenté... Il n'a pas toujours réussi sur l'instant, mais il a travaillé pour la suite. Oui, mais finalement, quand vous faites les comptes, il reste encore pas mal de matchs. Mais voilà, il est en demi de Champions. Ils vont être champions. La Coupe de France, il est en finale. Ils ne sont pas champions encore. Donc voilà, ce n'est pas surprendre. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup d'égo. Mais ça lui permet aussi d'affronter, entre guillemets, les individualités de son équipe et d'asseoir un petit peu son autorité. On sait très bien que maintenant, Mbappé, il est juste programmé pour les deux matchs de la demi-finale et a priori la finale de Coupe de France. Il l'a compris, Mbappé. Et voilà. Louis Sénriquet a tenté des choses. Alors, on a un entraîneur à Paris dit, Faro Anthony. Alors, est-ce que sur le terrain, il a prouvé qu'il pouvait être le successeur de Mbappé en tant que numéro 9 du Paris Saint-Germain ? Je parle sur le terrain, pas dans l'extra-sportif, bien sûr. Regardons vos réponses. On sait que les supporters parisiens l'adorent. C'est oui pour Alicia. C'est non pour Anthony Clément. Le collectif est le successeur avec Ramos. Ça tend vers le oui avec Benoît. De l'autre côté, c'est Louis Sénriquet qui doit être convaincu, bien sûr, Karine. Non, il n'y a pas les épaules pour être le neuf du PSG pour Vikash. Et non pour Raphaël Sebaoune. Vikash Dorasso, succéder à Mbappé, c'est compliqué. On ne le remplace pas pour le succéder. Qu'est-ce qu'ils font, le PSG ? Est-ce qu'ils vont recruter un grand nom ? Est-ce qu'ils se contentent des deux joueurs à 90 et 80 millions d'euros qu'ils ont dans l'effectif ? Moi, je ne sais pas ce qu'il vaut dans les gros, gros matchs de Ligue des Champions. Déjà, il a été bon en championnat dernièrement. Il faut un nom au Paris Saint-Germain. Même dans ce nouveau PSG ? Oui, il est trop loin de tous les attaquants qu'il y a en Europe. Aux Zimènes, Léao qui a joué dans l'Axe avec le Milan hier, Harry Kane, Lewandowski, Allende. Il est loin derrière ces gars-là. Et pour gagner les Champions, pour aller plus loin, il faut un joueur de ce niveau. Après, est-ce qu'il peut progresser avec Lucien Réquet et rentrer dans un collectif ? Ce n'est pas impossible. Il a des qualités. Je vois qu'il progresse beaucoup. Il est bon dans les prises de balles. Il s'est libéré aussi devant le but. Et puis, plus haut, dans les zones à forte densité, quand il y a beaucoup de joueurs, il n'a pas de problème à se retourner, à jouer en appui, à prendre des risques. Donc, il a plein de choses qui peuvent s'améliorer, progresser. Mais pour l'instant, je pense que le PSG a besoin d'un gros d'Europe. Et pourtant, on peut dire aujourd'hui que c'est une bonne pioche de Louis Campos. Ce n'était pourtant pas gagné au départ parce que l'ancien attaquant de Benfica ne faisait pas l'unanimité en interne. Nasser Al-Khalaifi, par exemple, le président du Paris Saint-Germain, lui, était beaucoup plus impliqué dans les discussions avec Harry Kane. Et puis, c'est ensuite beaucoup plus concentré sur la piste Colomani. Mais Louis Campos, lui, proche de George Mendes, agent de Gonzalo Ramos, avait tout mis en œuvre pour faire venir le portugais au Paris Saint-Germain. C'est aussi Louis Campos qui a pris les choses personnellement en main lorsque Ramos est tombé malade en décembre dernier. Il avait attrapé un virus assez violent qui lui avait fait perdre beaucoup de poids d'un coup. Ce qui pouvait aussi expliquer ses performances sur le terrain un peu moins bonnes. Et donc, c'est le conseiller sportif du Paris Saint-Germain qui a fait en sorte qu'il soit examiné par les meilleurs gastro-entérologues. Ludo, pour l'instant, on en... Allez-y, on entend Giovanni à l'antenne, les copains. Coupez le retour de Giovanni, c'est Alicia qui parle. Ou alors, vous êtes ventriloque. Jeff Panacloc ? Jeff Panacloc ? Oui, absolument. Attention avec Giovanni. J'ai des talents cachés. Bref, donc, Louis Campos qui avait tout fait pour le mettre sur de bons rails. Donc, c'est le protégé, le chouchou de Louis Campos qui s'est avéré finalement être une très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Benoît, digérer un transfert comme ça, c'est jamais évident, j'imagine. En plus, passer de Benfica à Paris avec les attentes autour du PSG. Là, ce virus qui a été vraiment quelque chose qu'il a envoyé à l'hôpital. Il a été vraiment KO, il a dû refaire une préparation en janvier. Vous, vous aimez le joueur au point de pouvoir le voir dans le 11 du PSG l'an prochain ? Moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un joueur qui est très intelligent, qui se déplace très bien. Et c'est un joueur aussi qui joue pour les autres. C'est-à-dire qu'il va faire les efforts, les efforts défensifs. Comme l'a dit Vicache, il a des super prises de balles. Il se met facilement en position de frappe. Et ça, c'est important pour un buteur comme lui. Et puis, je trouve qu'il a de la fraîcheur. Il a un peu d'insouciance aussi devant. Et puis, malgré tout, il a une grosse maladie cet hiver qu'il a énormément freiné. On n'était pas forcément au courant de suite. Et on comprend mieux. On la suit très tard. Parce qu'aujourd'hui, des deux, entre Colomani et Ramos, c'est peut-être lui qui digère le mieux ce transfert-là. C'est peut-être lui aussi qui montre plus de choses sur le terrain. Je trouve qu'il est beaucoup plus régulier. C'est assez cohérent. Et je trouve que pour l'année prochaine, Luis Enrique, on le connaît, il va vouloir faire un collectif. Lui, Luis Enrique, partout, il est allé avec la sélection espagnole. C'est un collectif. Il veut créer un vrai collectif. Et avec un Ramos en numéro 9, il peut pleinement faire ce que Luis Enrique veut, notamment, devant. Avec des joueurs rapides sur les côtés qui sont très normalement, comme Dembele et Barcola. On a vu un centre de la Kimi pour une tête. Pour le PSG, on a pas vu ça depuis très longtemps. Exactement. Il y avait des joueurs comme Icardi, qui n'ont pas non plus réussi. Parce qu'Icardi, malgré tout, même s'il était très bon devant le but, il était un petit peu pâteau. Ramos, il est quand même assez complet. Même s'il n'a pas les jambes d'Ambapé, il a quand même une certaine vivacité. Bon déplacement, bon devant le but, rapidité d'exécution aussi. Je pense que c'est un garçon qui peut rentrer dans le lance titulaire l'année prochaine. Ce n'est pas le même joueur, c'est clair, de celui qu'on a vu en première partie de saison. Ses soucis de santé et celui qu'on voit actuellement. Alors, il a marqué 10 buts en 2024. Vous voyez que son ratio buts toutes les minutes a été assez incroyable. 76 minutes, 73 minutes, un but toutes les 73 minutes. Regardez le classement dans les 5 plus grands championnats. Si on prend l'année civile 2024, s'il vous plaît, regardez. Eh bien, il est devant tous les autres. Cole Palmer à Chelsea qui flambe. Jonathan David sur l'efficacité. Ok, il a moins marqué que Palmer et Jonathan David. Mais c'est un but toutes les 73 minutes. On l'avait découvert aussi à la Coupe du Monde, Karine. Vous n'aimez pas tous les footballeurs, mais je sais que vous aimez bien Gonzalo Ramos. Moi, je trouve que Vikash est quand même un peu dur. Honnêtement, je trouve que ce qu'il nous propose avec la non-confiance de Luis Enrique en début de saison, parce qu'en début de saison, il n'était pas malade. Juste, Luis Enrique n'en voulait pas, donc il ne le mettait quasiment jamais. Et lorsqu'il le mettait, il n'y avait aucune continuité. Alors que Colomoni, lui, avait eu la possibilité de s'installer et il n'a pas saisi sa chance. Moi, je trouve qu'il est un vrai neuf, mais il s'est coupé à chaque fois au premier poteau, au second poteau. Il a le sens du but. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça aujourd'hui au PSG. Il est encore très jeune. Je veux dire, Lewandowski, à ce étage-là, ce n'était pas le joueur serial buteur. Donc, je trouve qu'honnêtement, c'est une bonne pêche. Alors, il a coûté très cher. On le sait, c'est portugais, c'est Jorge Mendes, voilà. Il avait fait une belle Coupe du Monde aussi. Oui, et puis de toute façon, quand c'est Jorge Mendes et quand tu es portugais, tu coutes plus cher. Et il mérite d'avoir beaucoup plus de temps de jeu aussi. Après, Luis Enrique, vu qu'il n'était pas fan au début, je ne suis pas sûr qu'il ait complètement changé d'avis. Il peut le faire changer d'avis, c'est ça la question ou pas ? Oui ou non pour vous ? En marquant des buts, est-ce qu'il peut faire changer d'avis ? Luis Enrique, je ne sais pas si c'est le genre de personne à changer d'avis, mais effectivement, en plus, il s'est bien combiné avec ses coéquipiers. Et devant le but, il est très à droit. Donc, je trouve que pour une première saison d'adaptation, c'est plein de promesses. Et j'espère que le PSG va lui faire encore plus confiance. Au point de ne pas recruter, Anthony Clément ? Avec le nom de Victor Rosimène. C'est pour ça que moi, j'ai répondu non à la question. Déjà, je trouve que c'est une question qui est quand même très vite posée, parce qu'il sort d'une bonne période, mais elle est quand même encore assez réduite dans le temps. C'est une émission quotidienne. Je sais, je sais, mais je le répète quand même. Il y avait un article dans votre journal ce matin. Oui, oui, non, mais l'article dans le journal, ce n'est pas « il va succéder à… » Et nous, on va encore plus loin. On est comme Buzz l'éclair. Toujours plus haut. Mais oui, moi, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très bon joueur, qu'il a des qualités de neuf qui sont finalement plutôt rares. Mais la vraie question, c'est est-ce que le PSG est prêt à laisser partir Mbappé sans rien faire d'autre, en disant « bon, maintenant, on construit… » Moi, je ne l'imagine pas, en fait. Donc, vous voyez, une grosse star arrivée. On va marquer le coup. Pas une grosse star, mais en tout cas, une recrue d'importance. Alors, le problème, c'est qu'il y a déjà deux neufs qui ont été achetés pas pour rien. 170 millions à deux. Et qui ne sont pas très bien utilisés cette année. Donc, il va falloir faire quelque chose. Et je pense que ça ne veut… Je n'imagine pas le PSG partir avec Gonzalo Ramos numéro un l'année prochaine. Sachant que, comme l'a dit Karine, ce n'était pas non plus le coup de foudre avec Luis Enrique. Donc, l'appui pourrait venir de Luis Enrique. Mais je ne sais pas si l'entraîneur est prêt à se battre pour absolument repartir avec lui. Si on lui propose un attaquant de standing, je ne le vois pas dire non. Ça pourrait l'arranger, peut-être. Comment ? Ça pourrait l'arranger aussi. Garder Gonzalo Ramos, il n'a pas des goûts à gérer. Et puis, c'est lui qui révèle Ramos au très, très haut niveau. C'est lui qui le construit. Luis Enrique vise le quadruple, c'est-à-dire trophée des champions, coupe, championnat, élique des champions. Est-ce qu'il ne va y pas venir ? Ça doit être bien venu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Luis Enrique. Mais avant de commencer, je me découvre à travers cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, ce chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'articuler la cloche. T'es une situation pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour nous partir. Alors, Luis Enrique vise le quadruple. Trophée des champions, coupe de France, championnat et ligue des champions. Le PSG a déjà remporté le trophée des champions. Il reste le championnat qui est quasiment plié. Il reste la coupe de France finale qui sera jouée contre Lyon. Et ils sont en demi-finale de l'année des champions contre le Borussia Dortmund. Le PSG est bien parti selon moi pour faire le quadruple. Je t'explique. Lorsque tu regardes l'effectif du PSG, pour moi, c'est un effectif capable de remporter la ligue des champions. Oui, ce n'est pas l'effectif de Manchester City. On est très bien d'accord. Ce n'est pas l'effectif du Real. On est d'accord. Ce n'est pas l'effectif non plus du Bain, même d'Arsenal. Mais lorsque tu vois le Chelsea qui a remporté la LDC en 2012, le Chelsea de 2012, en d'ailleurs peut-être de Droba, Droba et peut-être Lampage, ce n'était pas un effectif programmé pour remporter la LDC. Chelsea en 2012, c'était la plus mauvaise équipe de Chelsea en termes d'effectifs. Lorsqu'on fait Chelsea, Chelsea a eu des joueurs comme le Michael Hissien, les Balak, les Lampage. Ils ont eu plein de bons joueurs, les Joe Cole. Mais cette génération-là, cette génération-là n'a jamais pu remporter la LDC. Cette génération-là n'a jamais pu remporter la LDC, les amis. C'est quand ils ont eu un effectif moins bon qu'ils ont remporté la LDC, notamment en 2012. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas un effectif IS-XL que forcément, tu ne peux pas remporter la LDC. Ce n'est pas une touriste, ce n'est pas une formule. Et lorsque moi, je regarde l'effectif actuel du PSG, c'est un effectif quand même correct en défense. Lorsque tu mets Marquinhos et Lucas Hernandez, pour moi, ça tient la route. Ce n'est pas des joueurs capables de faire la différence vers Emery. On l'a vu en première partie de saison. Il faisait le différent. Bittignan, on va Bittignan, on va Bittignan, on va Bittignan, on va Bittignan, on monte en puissance. Bittignan monte en puissance, les amis. Un attaque, tu as du Ousmane Dembele, tu as du Barcola, que je trouve très bon tout ce temps-ci. Il monte également en puissance au point où on s'entourrit si il serait appelé pour l'euro avec l'équipe de France. Tu as Bacola, tu as Ousmane Dembele, et évidemment, tu as Ecclesiane Mbappé. donc l'effectif pour moi ce n'est pas un effectif nul, c'est un effectif capable de remporter la LDC en termes de talent intrinsèque, le bourgeois Don Moon les amis, et le PSG, moi je trouve que le PSG est supérieur en termes de talent intrinsèque sur le papier, sur le papier sont supérieurs, et s'ils traversent le bourgeois Don Moon, la finale c'est un match, la finale c'est un match et sur un match tout est possible, tout est possible le PSG peut battre tout le monde sur un match, c'est comme le petit, lorsque le petit joue en coupe de France, il est capable de battre le bourgeois en un match, un petit entre guillemets peut battre le bourgeois, ce n'est pas le match à leur tour, ce n'est pas une confrontation à leur tour, donc moi je trouve que ce PSG, ils ont les armes, ils ont clairement les armes pour faire le quadruple, ils ont les armes, puisqu'en aide ici le tableau est dégagé, je ne dis pas que Don Moon, c'est une évidence, mais c'est mieux de tomber sur Don Moon que de tomber sur le bain de Munich ou encore le Réa de Madrid, je trouve que c'est mieux de tomber sur Don Moon que de tomber sur le bain de Munich ou encore le Réa de Madrid, donc tous les voyants sont ouverts pour que le PSG aille le plus long possible à l'île des champions, pour que le PSG remporte la LDC, partage-moi ton réflexion en commentaire, est-ce que tu crois en quadruple, dis-moi tout, si ce n'est pas encore fait, ne vous préférez t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remercier la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis, ciao ciao. 2 3 3 – Sous-titrage FR 2021